Une des questions que l'on me pose souvent c'est Damien, est-ce que le PN peut regretter sa proie ? Damien, est-ce que le PN peut regretter sa victime ? C'est une question qui peut vraiment vous obséder, vous n'arrêtez pas de penser à ça en permanence. On va voir justement dans cette vidéo, on va tout voir ensemble les amis, est-ce que le PN peut vous regretter ? Et bien après la séparation, après la rupture, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo les amis. C'est ultra ultra important. Et sur cette vidéo ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances pour la réaliser. Maintenant que tout ça c'est dit, on passe au premier point. Alors c'est souvent notre rêve que le PN regrette, mais si vous voulez vraiment que le PN regrette, c'est que votre guérison les amis n'est pas là. C'est que vous n'arrivez pas encore à passer l'étape d'après. Vous devez maintenant vous dire quelque chose, c'est que cette personne, on n'en a rien à faire. Cette personne, elle vous a fait souffrir. Cette personne, elle s'est comportée de manière toxique, de manière malsaine, elle vous a insulté. Elle vous a menacé, elle a fait du chantage. Elle a été odieuse avec vous. Et là, la seule question qu'on se dit, est-ce que cette personne maintenant est mal ? Est-ce que cette personne, regarde, arrêtez de vous rassurer. D'essayer, pardon, de vous rassurer. Le PN, c'est une personne qui va mal de base. C'est une personne qui, imaginez, cette personne, elle doit manipuler les autres. Elle se sent bien lorsqu'elle a une proie et que la proie est totalement soumise. Elle se sent bien en écrasant les autres. C'est une personne qui va très mal. Et c'est une personne qu'on ne pourra pas aider. C'est une personne qu'on ne peut sauver, on ne peut soigner, on ne peut pas sauver le PN. Et donc, il va déjà très mal, si ça peut vous rassurer. Alors, est-ce que le PN nous regrette vraiment ? Parce que c'est là le sujet de la vidéo. Déjà, la première chose que je devais dire, vous ne devez pas avoir envie que le PN vous regrette. Parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à vous dire, ah, je suis content, il me regrette, maintenant je peux passer à autre chose. Ah, mais tant qu'il ne me regrette pas, je ne saurais pas passer à autre chose. Non, c'est vous quitter cette personne, vous prenez votre vie en main, vous passez à autre chose maintenant. C'est maintenant, les amis, que vous devez passer à autre chose. C'est vraiment capital, c'est super important, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Deuxième point, bien sûr que oui, le PN peut regretter sa victime. On va voir ça, j'ai oublié de dire, les amis. On va voir cette vidéo en sept points, capitaux, restez bien avec moi jusqu'au septième point. Oui, le PN peut regretter sa victime, c'est tout à fait possible. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Globalement, si vous êtes une personne manipulable, si vous êtes une personne trop gentille, si vous êtes une personne où vous avez le cœur sur la main, il va regretter ça. Si le PN faisait ce qu'il veut de vous, il va regretter. Parce qu'actuellement, il ne trouve peut-être pas d'autres proies comme vous. Il ne trouve pas d'autres proies aussi juteuses et savoureuses. Et je vous parle souvent des trois types de proies du PN. Donc, on a la proie principale, on a les proies secondaires, on a les proies temporaires. Les proies temporaires, il peut très bien aller chez une proie temporaire ou deux pendant une semaine ou deux, à un mois à la limite. Et puis après, il va se dire, il va revenir vers vous. Pourquoi dit-on que le PN revient toujours, les amis ? Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est parce que le PN veut vous tester et le PN veut voir si vous êtes encore manipulable ou pas. Mais oui, il pourrait tout à fait vous regretter. Mais attention, attention, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Non, Damien, ce n'est pas vrai. Le PN ne regrette jamais rien. Le PN ne regrette pas. Nanana. Attendez, attendez. Ce n'est pas de l'amour. S'il vous regrette, c'est toujours par profit et par intérêt. Ce n'est et ce ne sera absolument jamais de l'amour. Absolument pas. Ça, les amis, je veux vraiment que vous preniez conscience de cela. Troisième point, le PN ne trouve pas de proie comme vous. C'est ce que je vous ai expliqué. Si le PN vous a quitté pour une nouvelle proie ou si vous, vous l'avez quitté, peut-être que le PN actuellement est avec une personne qui n'est pas aussi manipulable que vous ou que vous l'étiez à l'époque, je ne vous dis pas que vous devez rester manipulable. Je ne vous dis pas que vous ne vous dites pas à prendre à poser vos limites. Non, maintenant, les amis, on doit avoir vraiment l'audace, l'intelligence et comment dire, on doit vraiment avoir le recul nécessaire pour voir notre relation et se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation ? Si c'était à recommencer, à partir d'où est-ce que je poserai mes limites ? On va voir ça à la fin de la vidéo, les amis. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Le PN ne trouve pas de proie comme vous. Ne restez pas... Quand vous avez rencontré le PN au début, il a su détecter la faille. Vous devez apprendre à guérir cette faille-là, les amis. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas, oui, j'espère que le PN va payer. Oui, j'espère que le PN, ceci, que le PN, ça... Il va déjà mal ! Le PN paye déjà tous les jours ! Il y a des gens qui vont me dire, mais ce n'est pas vrai, Damien. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de ci, beaucoup de cela. Et alors, vous êtes à l'intérieur de son corps ? Je ne pense pas. Vous n'êtes pas à l'intérieur du corps du PN. Et à l'intérieur, c'est l'enfer incarné. À l'intérieur, c'est tout le temps des questions sans réponse. C'est tout le temps des remords, des regrets et des flashbacks de son passé totalement destructeur, les amis. Donc, le PN ne trouve pas de proie comme vous. Et c'est pour ça qu'il pourrait vous regretter. Alors, il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, « Oui, Damien, ce n'est pas vrai ! Moi, je connais le PN, il ne me regrette pas, il est avec quelqu'un d'autre. » Tant mieux ! Tant mieux ! Laissez-le avec quelqu'un d'autre ! N'allez pas le rechercher ! N'allez pas le retrouver ! Vous ne devriez même pas être au courant qu'il est avec quelqu'un d'autre ! On devrait simplement tourner la page ! C'est ça, les amis, je suis là pour vous aider à faire ça ! N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos d'avenir, c'est très important, parce qu'il y a des vidéos tous les jours, je tenais à le rappeler. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, les amis, et dites-moi, est-ce que vous, vous avez l'impression que le PN vous regrette ou pas ? Est-il avec une nouvelle proie ? Votre histoire m'intéresse ! Alors, quatrièmement, il se rend compte que vous, vous lui apportiez énormément. Imaginez, vous êtes resté peut-être 20 ans avec le PN, peut-être que vous avez eu des enfants avec lui, peut-être que vous avez toujours tout fait pour lui. Maintenant, la relation est terminée, soit vous êtes parti, ou soit c'est lui qui vous a quitté, et vous remarquez que maintenant, le PN, il est avec quelqu'un d'autre, et que ça ne se passe pas bien du tout. Vous remarquez, maintenant qu'avec la nouvelle personne, ça ne se passe pas bien. Il se rend compte que vous lui apportiez énormément, il se rend compte que vous, vous aviez le cœur sur la main, il se rend compte que vous, vous aviez des vrais sentiments, que vous n'étiez pas là par intérêt, il se rend compte que vous, vous teniez vraiment à lui, il se rend compte que vous, vous vouliez vraiment l'aider, et vraiment le sauver. Le PN se rend compte de tout cela. Ça, c'est vraiment très, très important, les amis, de le comprendre. Il se rend compte que vous lui apportiez tout, et c'est pour ça qu'il pourrait potentiellement regretter. Je rappelle bien sûr que mes vidéos ne sont que des généralités, c'est tout à fait possible que le PN ne regrette pas, mais on voit que c'est possible quand même qu'il regrette, sous certaines conditions, et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. On a vu, il peut regretter sa victime, en gros, s'il ne trouve pas une proie comme vous, et s'il se rend compte que vous lui apportiez énormément. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, les types de proies du PN, proies principales, proies secondaires, proies temporaires, ça, je veux vraiment, les amis, j'insiste, je veux que vous le connaissiez, que vous le sachiez par cœur, que vous appreniez à savoir par cœur. Est-ce que le PN, maintenant, ça, c'est la proie principale, ça, c'est les proies secondaires, et ça, c'est les proies temporaires. Parfois, bien sûr, il n'y a pas de proies temporaires. Les proies temporaires, on peut aussi appeler ça les proies d'urgence, et parfois, il n'y en a pas. Parfois, c'est simplement le PN est avec une proie principale pendant des mois, voire des années, et puis il va changer directement avec une autre proie principale, où il va déjà, eh bien, vous tromper avec la future proie principale. Donc le PN peut être avec une proie temporaire, et c'est là pourquoi est-ce qu'il va vous regretter parce qu'il est avec une proie temporaire. Puisque la proie temporaire ne peut pas devenir principale, puisqu'il sait que c'est une personne, il peut juste peut-être coucher avec cette personne, ou il peut juste avoir un petit peu d'argent, un petit peu d'attention, un petit peu de temps. Mais il sait qu'avec cette personne, sur le long terme, ça n'ira pas. Donc c'est une proie temporairement, pour quelques semaines. C'est une bouée de sauvetage, c'est temporaire. Mais il sait que vous, vous êtes le gros bateau, que vous êtes le gros paquebot, et qu'il va revenir dans votre bateau. Mais ne le laissez pas faire. Ce n'est pas parce que le PN fait le forceur, fait le harceleur. Moi, j'entends des gens qui me disent « Damien, il a essayé de revenir 20 fois, et je l'ai toujours réaccepté. » Et ma question, c'est pourquoi tu l'as réaccepté dès la première fois ? Pourquoi tu as réaccepté le PN dès la première fois ? Donc ça veut dire que n'importe quel homme ou femme mal intentionné fait le forceur, et ça marche. Donc les vraies questions, c'est à vous dire pourquoi est-ce que j'accepte ce genre de personne dans ma vie ? Allez, on continue les amis. Juste avant qu'on continue la vidéo, sachez que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, très important, plus 32, 468, 36, 717. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à vous contacter si vous n'avez pas WhatsApp, Facebook, Instagram, les conseils de Damien. On est parti, on continue la vidéo. Sixième point, il va toujours vouloir revenir tant que vous êtes manipulable à ses yeux. Restez bien jusqu'au bout parce qu'après, on a le septième point, les amis, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Encore une fois, si le PN voit que vous êtes encore manipulable, si le PN voit que vous n'avez pas changé, mais on doit changer, on doit absolument changer. Je ne dis pas que vous devez devenir comme lui. Jamais vous ne devez devenir comme le PN. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train de vous expliquer, par contre, c'est que vous devez comprendre pourquoi vous êtes rentré dans une relation toxique et comment ne plus tomber dans des relations ainsi. Il faut prendre du recul. Ça ne sert à rien de dire « Ah oui, le PN, je le déteste, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Le PN, c'est un p*****. » Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire « Oui, la femme manipulatrice, c'est une p*****. » Ça ne sert à rien de dire ça. Ça ne sert à rien. On n'apprend pas. Vous devez maintenant apprendre des relations modernes. Apprenez pourquoi vous êtes tombé dans ce genre de relations ? Comment on ne peut en sortir ? Comment augmenter sa valeur ? Comment ? Eh bien, on va voir justement dans le septième point. On va détailler en détail. Mais retenez bien que le PN, s'il sent toujours une ouverture, s'il sent toujours une faille, le PN reviendra. Et le PN ira toujours vers vous s'il sent une faille. Retenez vraiment cela, les amis. Allez, on est désormais au dernier point. Cette vidéo, elle est passée très très vite avant le dernier point. Les amis, n'oubliez pas le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter cette vidéo. Est-ce que vous, vous pensez que le PN, il vous regrette ou pas ? J'attends votre réponse juste en dessous dans les commentaires. Septième point, vous devez maintenant vous affirmer et comme je vous ai dit, apprenez à prendre du recul, apprenez le fonctionnement des relations modernes. Beaucoup, beaucoup, les amis, la vérité, vous voulez mon avis, beaucoup de relations modernes, ce sont des rapports de force. Donc, ça ne sert à rien de se faire l'auto-diagnostic, de se dire, ah, c'est un PN ou ce n'est pas un PN. Non, beaucoup de relations modernes sont des rapports de force. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne ? Qu'est-ce que cette personne vous apporte ? Est-ce que c'est 50-50 ou pas ? Si vous avez l'impression que vous donnez beaucoup trop à cette personne et que cette personne ne vous donne pas assez, il est temps de rééquilibrer les balances du rapport de force. Merci d'avoir regardé cette vidéo.